Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci nous allons travailler avec le Tannis le normand, nous tirerons également une carte de l'oracle des reflets. Ce sont deux jeux que j'ai créés donc vous pouvez les retrouver sur mon site. Nous tirerons également une carte de ce très beau jeu médecine chamanique. C'est un jeu que j'adore, je vous mets la référence en barre d'infos. Et vous pouvez également compléter votre tirage avec les petits tirages que je propose le matin sur ma chaîne. Donc il vous suffit de vous abonner sur ma chaîne pour avoir accès à tous les petits tirages du matin que je propose. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors avec vos trois cartes de la première semaine, les balances. Trois cartes de la seconde semaine. Pour la troisième semaine. Hop. Et la quatrième semaine. Voilà. Alors pour la première semaine, les balances. On a la carte du lisse qui va représenter la paix, la maturité, la sexualité également. On a la carte de l'étoile et on a la carte de la lune. On voit que c'est une semaine qui va être très tournée vers l'introspection, l'intérieur. Mais la satisfaction également. Donc satisfaire. Ici on a l'idée de satisfaire ses besoins. Satisfaire aussi ses ambitions. Vous pourriez justement avoir le temps de vous prendre le temps en fait de réfléchir sur vos prochains projets, les prochaines envies de sortie que vous avez envie de faire. Là vous allez vraiment vous concentrer sur vous, vos envies, vos besoins, ce que vous souhaitez mettre en place. Tout va se passer tranquillement. C'est vraiment une semaine tranquille pour vous. Vous allez également vous sentir guidé puisqu'on a la carte de l'étoile qui représente le guide. Donc vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir guidé et vous allez avoir envie justement comme ça de vous écouter et de mettre en place les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais aussi que du coup les guides ou la vie autour de vous va vous apporter. Voilà. Pour la seconde semaine, on va plus tourner vers vos besoins également. On reste sur cette idée de regarder vos besoins. Et aussi une idée d'ancrage, un besoin d'ancrage, un besoin de faire attention à votre santé, de plus se préoccuper de sa santé, de son bien-être pour cette seconde semaine. Alors il est possible que vous receviez des messages qui sont en lien avec votre santé. Et il est également possible que vous receviez des messages qui sont en lien avec votre famille. Et quel que soit le domaine, que ce soit votre santé, votre bien-être ou votre famille, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ces messages qui vont arriver, ces communications qui vont se faire, qui vont demander à ce que vous preniez des décisions pour la seconde semaine. Voilà. Durant la troisième semaine, là on est plus en lien, on va plus se focaliser sur votre travail. Il va y avoir un déblocage qui va se faire au niveau de votre travail ou de votre aspect financier. Par contre, avant de se faire ce déblocage, il va falloir un petit peu remettre à jour, actualiser les choses. Il y a vraiment un grand besoin d'actualisation qui va se faire. Alors, on est ici avec la carte du fouet, du balai, ce qui peut montrer des choses qui peuvent se faire. Alors, ça peut montrer des disputes, mais moi j'y crois pas là. Je pense qu'on n'est pas du tout dans une idée de dispute. Je pense qu'on est vraiment dans une idée de nettoyer, de justement faire un grand ménage. En plus, vous êtes déjà dans cet état d'esprit durant la première et la deuxième semaine où vous réfléchissez à vous, ce que vous souhaitez, quels sont vos besoins, au niveau de votre santé également, où est-ce que vous vous situez. Et bien, naturellement, durant la troisième semaine, il va être question de votre travail, de vos finances, qu'est-ce que vous pourriez mettre à jour. Et à la suite de ça, il va y avoir vraiment un déblocage qui va se faire. Et pour la quatrième semaine, on a cette magnifique carte du soleil qui est présente ici, donc qui est très très positive, qui illumine cette quatrième semaine. Donc une montée d'énergie aussi qui va se faire, puisqu'on avait la carte de la clé du déblocage. Donc beaucoup d'énergie qui vont arriver pour vous durant cette dernière semaine. Et vous allez trouver une grande stabilité. Alors, sans doute, peut-être stabilité financière, ou stabilité émotionnelle ici, stabilité au niveau de votre santé. En tout cas, il y a vraiment ce travail ici, que vous allez faire, qui va porter ses fruits et qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de satisfaction, un regain d'énergie. Et là, vous allez progressivement, durant cette dernière semaine, non plus vous focaliser sur vous, mais commencer à vous rouvrir aussi vers l'extérieur, à faire des nouvelles rencontres, à sortir. Vous allez avoir envie de sortir, de voir du monde. Voilà, et on vous invite, bien sûr, à faire ça. À sortir, à voir du monde, à faire des nouvelles rencontres. Voilà, dans un esprit vraiment... vie sociale. C'est vraiment la vie sociale, ici, qui est présente, sans attente, sans rien, avec légèreté. Voilà. Alors, avec l'oracle des reflets, nous avons la carte de la chute. Alors, la carte de la chute, elle va très bien représenter ce tirage, parce qu'avec la carte de la chute, on a une énorme remise en question qui va se faire. On a l'impression d'avoir eu des objectifs trop élevés, d'être allé trop loin dans certaines situations, d'être allé dans un secteur qui ne nous correspond pas, d'avoir fait des choses qui ne nous correspondent finalement pas. On n'arrive plus à se retrouver, à être soi-même. Vous voyez qu'ici, ce personnage tombe sur la terre, donc on se ré-ancre, pardon. Et ici, il y a un bleuet. Le bleuet, c'est symbole de vérité. Et on a ce besoin de se reconnecter à sa vérité intérieure, et c'est tout ce travail-là, d'ailleurs, qui va se faire, ici. Donc là, on a cette idée d'avoir fait quelque chose qui ne nous correspond plus, et de devoir revenir à un ancrage et à une stabilité, à une... Je ne vais pas arriver à retrouver le mot. Une sincérité intérieure. Voilà, cette carte, elle vous indique que vous allez faire ce travail-là, ou en tout cas que la vie va vous amener aussi à faire ce travail-là sur vous. Mais visiblement, c'est quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, parce que ça se passe excessivement bien. On le voit avec le tannis. Il y a peut-être un élément déclencheur qui va être peut-être plus difficile. Et en même temps, ça va vraiment vous amener à quelque chose, un axe de réflexion excessivement positif. Alors, au niveau de la carte médecine, nous avons la carte du tambour. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret pour cette carte du tambour. La carte du tambour, en plus, elle vous parle du réveil. Chaque tambour attend le gardien qui lui est destiné. Cette carte apparaît dans votre terrage car vous avez du mal à calmer les ruminations de votre mental. Le tambour vous murmure le souvenir des battements du cœur de votre mère. Il vous connecte aux émotions liées à la mer cosmique. Aux anciens rituels et aux cérémonies de vos vies passées. Le son, l'énergie et les vibrations du cheval spirituel attendent de réveiller le son primordial que vous cherchez inconsciemment à retrouver depuis longtemps, c'est-à-dire le son perdu de votre âme. Le tambour vous invite à aller visiter les mondes que vous désirez explorer depuis longtemps. Selon un rythme ou une rythmique simple, les sons et les vibrations du tambour vont amener votre cerveau gauche, siège de la logique, à s'en remettre au cerveau droit, siège de la créativité, vous permettant ainsi de pénétrer de manière détendue le royaume de tous les mystères. Le tambour est votre compagnon de route sur le chemin de l'éveil. En s'accordant au rythme du tambour, votre cœur permettra à votre conscience de basculer. Cela peut faire penser à une transe extatique. Une transformation est à l'œuvre. Réveillez la sagesse et les traditions anciennes. Ramenez votre âme à la maison, au son du tambour. Au niveau de la symbolique, cette carte, elle est également appelée cheval. Le tambour portatif date de 43 000 ans. Dans le livre de l'Exode, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et entonna un chant de prière pour traverser la mer rouge. Toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse et se réjouissant du miracle de la séparation des eaux de la mer. Le tambour est l'instrument de base servant à communiquer, à guérir, à prier et à entrer en transe. Alors au niveau de l'interprétation, cette carte, elle vous rappelle les battements du tambour font remonter à la surface des souvenirs liés à des vies antérieures. Allez à la rencontre du son de votre propre tambour. L'utilisation d'un tambour chamanique apportera une guérison. Les voyages chamaniques avec un tambour amélioreront votre connexion et votre regard spirituel. Le message du tambour Voilà donc un très bon moment aussi pour vous, un très bon moment pour travailler sur la guérison, sur l'utilisation du tambour ou des sons de façon générale pour la guérison, mais également pour vous relier à vos vies antérieures. Donc faire un travail sur vos vies antérieures, pourquoi pas. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à partager. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve pour un prochain tirage. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501